bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brothers alors nous sommes toujours avec notre compagnie et alors on a on a des blessures on a une blessure permanente sur reinhardt et du coup bon vu qu'il s'agit de moins 40% de fatigue je pense pas qu'on va devoir on va pouvoir le garder le monsieur parce qu'il va avoir vraiment une fatigue qui est trop faible donc je pense que je vais juste récupérer son matériel et lui dire bon ben merci c'était bien sympa mais bon c'est dommage un petit niveau 4 en plus 590 c'est un peu cher donc je vais pas le faire donc les autres ont pris normalement une non même pas pas spécialement donc on va pouvoir aller réembaucher du monde et après on avait poursuivi quelqu'un je me semble jusqu'ici on va jusqu'à kraveloon alors je sais plus c'était le dernier si ok 1134 couronne pour nous du coup ok alors ici on a une petite mission avec des pots vertes dans les environs on n'a plus de tools and supplies on va aller faire un petit tour à la taverne quand même vu que voilà comme ça les gens ils sont contents alors sur le marketplace ici on est à quoi on est à 318 sur les tools and supplies je pense qu'on peut les avoir un meilleur prix ailleurs alors là je les ai acheté à 111 87 c'est trop faible par contre du coup on devrait pouvoir se débarrasser un petit peu de certains de ces équipements dont on se sert pas voilà je prends me débarrasser de ça 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 je vais le virer aussi pour l'instant je pense qu'on a mieux avec celui là c'est bien ça ouais et après pour le reste pour l'instant on va laisser tel quel niveau bouffe on a ouais de quoi tenir deux jours à peine mais ouais les prix sont assez élevés ici et les fourrures ouais les prix sont trop élevés pour les fourrures donc c'est pas trop la peine d'acheter alors qu'est-ce qu'on a comme mission ici à des sorcières ouais je suis dire de ça m'intéresse pas et après on a quoi ici juste un taylor alors on va éviter le taylor on va retourner à rattar stead voir si on n'a pas une mission là bas et des tools and supplies pour récupérer un petit peu du matériel et ouais on a un petit peu de couronne de côté c'est pas mal on va pouvoir peut-être s'acheter une autre une autre armure je pense voyons voir bon on a bien un armurier ici alors on pourrait embaucher quoi est-ce qu'on a des bons profils on a un bon profil ici mais qui est vraiment trop cher après les apprentis en général ont des trucs sympas ils apprennent plus vite que les autres et tout donc un moyen qui soit assez sympa lui background milice basic training in matter of combat ça ça pourrait être pas mal 520 il n'est pas trop trop dégueulasse après on a un shepherd un messager je pense qu'on va peut-être s'embaucher ce monsieur on va y en voir et là quoi comme trait un survivant ça c'est cool plusieurs vision pendant la nuit déjà 58 en mêlée direct 3 étoiles en hit point pas mal en initiative aussi il n'est pas dégueulasse du tout bon il n'est que niveau 1 par contre c'est dommage on va lui mettre un petit peu d'équipement un petit peu plus sympa que ce qu'il a actuellement donc on va lui donner un bouclier et une grande lance parce que c'est ouais on a une lance sur chacun après je pense qu'on va peut-être laisser oua plutôt les lanciers sur les flancs après milicia spire j'avais au j'ai meilleur avec cette bords pire elle est bien meilleure que la milicia spire donc je pourrais vendre les autres milicia spire mais on va yep on va ouais non là c'est mort 332 c'est moins cher qu'à l'autre 221 c'est très bon comme prix donc là je vais en acheter au moins un après comme je disais on va vendre ça 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 j'ai pas besoin d'en garder deux le reste on va laisser se réparer à le fléau ce fléau il est très sympathique on est à combien de dégâts avec celui là 25 à 55 25 à 55 donc c'est le même en fait ah mais d'accord c'est la même c'est vraiment la même arme en plus oui donc ok j'en ai bel et bien deux très bien ensuite 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 donc sur les assez bon alors on a quoi ici Adler the steward will be looking for you je vous écoute une caravane jusqu'à weisenfels c'est à deux jours combien ça paye 160 courants en avance je vais accepter l'offre j'accepte le contrat et on va quand même se payer une armure un petit peu plus sympathique donc le mail shirt qui est fortement sympathique justement les heures scale armand elles sont pas mal à 140 le mail or break bon après ça commence à être un peu cher je pense qu'on va se prendre juste un basic mail shirt on va rester sur des équipements un petit peu d'entrée de gamme mais qui sont quand même loin d'être dégueu pour pour nos hommes en première ligne parce qu'on a déjà quelques basiques mail shirt ou des mail shirt normaux donc du coup il n'en reste plus que les mecs qui sont sur les flancs ou alors lui par exemple on va plutôt se concentrer sur les mecs qui sont sur la première ligne après on est à 95 d'armure je vais le donner à lui ça et après on va aussi pouvoir peut-être faire un petit peu de vente ah oui c'est vrai que moi j'avais revendu ces trucs récemment ça 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 on peut s'en débarrasser ça et ça aussi le reste on va le garder pendant ce temps là 35 à 45 40 à 45 je peux vendre le falchion aussi pas trop besoin je pense que je vais garder l'arming sword on va probablement pouvoir s'en servir et après de toute façon on a voilà notre caravane alors le fait d'avoir fait partir le mec finalement ça leur a pas trop plu et c'était un vétéran de la compagnie forcément ben oui mais bon il était il était très blessé fortement à Wesenfeld c'est jusque là bas qu'on va deux jours de route effectivement alors les tools and supply j'ai déjà plus rien on aurait dû en racheter un petit peu plus si je fais un arrêt ici vite fait ça nous donne quoi les coûts sont toujours un petit peu trop élevé donc on va pas y toucher après je me demande si les fourrures j'aurais pas pu en acheter pour les pour les revendre ici en fait j'avais acheter des fourrures à Carsten ou alors pas si j'aurais pu les vendre à Wesenfeld oh 7 brigands vont nous attaquer la nuit je sais pas on va voir baston ok alors les mecs ont l'air d'avoir un équipement qui est pas trop dégueulasse alors on n'a pas moyen de leur tirer dessus pour l'instant donc on va patienter avec nos archers les laisser s'approcher s'ils veulent bien s'approcher oui ils veulent bien ok ça c'est pas mal aïe merde putain dans la tête en plus alors lui on va pas le laisser là haut ok alors toi tu vas prendre passer ton tour direct toi tu vas juste patienter sur ce tour ci toi aussi on va attendre le prochain tour toi tu vas te mettre en spear wall et juste passer le tour toi aussi comme ça ça va les forcer à soit se décaler vers le sud soit venir au centre toi je vais juste patienter le tour aussi c'est pas la peine de les fatiguer à faire des choses alors on est à quoi 65% on va essayer sur celui-là joli tir ensuite on est à combien 49 joli ok alors lui par contre il est à porté pour nous frapper donc au prochain tour on va peut-être s'avancer avec les deux tanks alors les deux ils sont à porté pour nous frapper en plus alors l'avantage c'est que je peux peut-être m'avancer et faire une double frappe ah merde ça touche aussi les mecs qui sont autour de moi merde fait chier ouais dommage après ouais si je me mets là je vais pas avoir assez de place donc du coup on va peut-être juste patienter avec lui comme ça ils peuvent s'approcher lui vient là et lui je sais pas trop parce que lui peut pas s'approcher là je vais avoir ces deux mecs au corps à corps ce qui est pas génial du tout après si je viens ici je vais pouvoir taper sur lui lui il peut venir là on peut se taper à deux on va faire ça plutôt lui péter son bouclier si possible ça on s'avance de 1 on frappe parfait on peut lui tirer dessus à lui on peut aussi tirer sur lui joli tir raté donc du coup toi tu viens là et tu tapes sur la tête ah dommage ok il y a eu un switch alors lui il va pouvoir nous frapper à distance lui il descend parfait donc lui je vais l'approcher ok on a les mecs qui viennent nous aider ça c'est cool très bien donc toi tu t'avances là et tu tapes sur la tête parfait ensuite on va tirer sur les mecs à l'arrière ah dommage ah 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 raté je m'inquiète un petit peu pour lui 52 54 oh génial et ensuite ouais toi tu vas venir là et tu vas tenter de cogner lui ah dommage que j'arrive pas à le buter toi tu vas je pense que je vais t'approcher là et tenter ah dommage j'aurais bien aimé pouvoir le repousser on va repéter son bouclier tout court et laisser les autres agir parfait donc à nous maintenant on va réussir de tirer sur les mecs qui sont à l'arrière là oh joli ouch alors ça ça fait mal ou ça ça fait mal aussi et oh alors là si je peux me ok ça va aïe joli alors par contre t'as plus de fatigue déjà ah mais c'est parce qu'il est blessé il a genre moins 40% un truc comme ça ok voilà ah putain ça ça commence à sentir pas bon pour retard alors j'aimerais bien me reculer avec lui mais je vais pas pouvoir ah putain voilà peut-être que si je repousse lui parfait et que je repousse lui aussi au moins lui comme ça il sera plus qu'au corps à corps avec lui après ouais là par contre je vais toucher les copains donc c'est pas la peine ah merde dommage parfait on va en profiter pour s'avancer aussi au corps à corps contre lui vu qu'il va s'enfuir je pense que je vais réessayer de repousser merde et après c'est dans le bouclier que ça part oh dommage ben belle fuite joli tir parfait et bon fatigue à nouveau oh ça c'est un pet dans la tête qui fait mal ça c'est un pet tout court qui fait mal aussi mais c'est l'ennemi qui est mort oh yo 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 ça fait mal ça bon alors je vais pas ouais c'est qu'un marteau je vais pas arriver à le buter direct malheureusement alors ce serait pas mal peut-être d'essayer de soigner l'autre après l'un alors toi je vais te remettre plutôt en arrière euh t'as pas des trucs de soins non ou alors je peux peut-être lui équiper ça l'approcher par ici alors toi ouais j'ai pas trop envie que tu meurs donc je vais te laisser un petit peu vers l'arrière bon lui ah il revient d'accord je vais essayer de le de lui foutre ça dans la gueule on va essayer de voir si on peut ah dommage ah putain voilà parfait bon là ça va on on encaisse bien le corps à corps voilà parfait voilà et tu te recules euh toi tu vas cogner ce mec là-haut mais t'as plus de fatigue après toi t'as un petit peu pris cher aussi il te reste à peine 10 PV et je n'ai pas de je n'ai pas non plus de truc alors je vais juste voir si je m'avance ah non il n'y a rien au sol ici on va y avoir je vais me reculer si je peux me soigner avec quelqu'un d'autre genre toi t'as pas de soins non plus malheureusement je vais te laisser à l'arrière toi par contre effectivement tu peux t'avancer ok il a réussi à se libérer dommage que j'ai pas pu lui tirer dessus ou un truc de genre alors je peux non je peux pas tirer sur lui je peux pas tirer sur lui non plus là je peux tirer joli tir ok là les mecs ils essaient de passer un peu à l'offensive et on va voir on va se mettre en deuxième rang là pour pouvoir frapper sur le monsieur c'était qui ça ? ah c'est Caravan Hand donc ça va ça ne nous concerne pas c'est pas un problème pour nous quoi ouais toi tu restes bien à l'arrière j'ai pas trop envie que tu crèves ah putain trop de fatigue toi aussi de toute façon on a éliminé leurs unités de tir je crois toi je vais au moins te rééquiper quand même de ta hache voilà tu te recules voilà parfait dommage après je me tâte pour se bah voilà il va s'enfuir de toute façon on va venir jusqu'ici trop de fatigue là encore ouais après ouais le tout ça ça va m'empêcher de me déplacer on va laisser les autres à l'arrière sans bouger on va faire un joli détour on va les finir va parfait donc on a récupéré quoi en loot une petite laser la met là rarement un petit peu d'équipement moyen mais ils sont pas trop mal quand même donc du coup cunibert c'est son premier ouais il est toujours un premier kill et après les autres ont pris du level up on a un petit peu quelques petites blessures ça devrait aller on peut voilà on est reparti sur la route alors je veux juste voir voilà on a quand même du niveau à prendre donc du coup Berk toi t'étais quoi déjà t'étais plus ouais arme à deux mains donc du coup sur les mecs arme à deux mains on avait dit dans tous les cas qu'il nous fallait d'humer les skills après je m'en rappelais plus exactement t'étais quoi le truc déjà attendez je vais faire un saut sur internet je vais essayer de voir si yes j'ai retrouvé le guide que j'avais parce que ouais pour les profils j'étais en train de suivre des recommandations particulières donc du coup je préférerais les garder donc je vais les rouvrir sous les yeux non merde c'est pas celui là je me suis trompé de page ah si ça y est ouais ça c'était les mecs arme à deux mains voilà Vraikers donc du coup on avait dit front line damage il leur faut 80 de vie on est à 73 donc il va falloir que je leur donne un petit peu plus de vie encore ensuite 90 de fatigue donc là actuellement on est à 76 donc il va falloir que j'augmente un petit peu et après c'est ouais surtout du melee skill et de la mêlée défense alors là vu qu'on a eu plus 4 en mêlée défense on va se faire plaisir quand même et après sur les perks du coup on avait recover steel bro donc j'avais pris recover j'avais pas pris steel bro pour l'instant encore j'avais pris brownie alors là on est plus à weapon mastery donc pour les weapon mastery on est plus sûr de la maîtrise à deux mains donc du coup 25% de fatigue en moins split shield damage to shield increase by 50% et round swing gain plus 5% chance to hit après j'ai pas d'épée à deux mains ou ce genre de choses ça pourrait valoir le coup à un moment donné peut-être de s'en acheter je sais pas on n'avait pas genre les military cleaver ou ce genre de choses bon après dans tous les cas on est plus sûr de la hache avec lui donc on peut toujours garder on peut toujours garder la hache je pense c'est weapon mastery ensuite ce sera underdog ouais bon on va prendre axe mastery du coup je pense avec lui ensuite gizalert ici c'est un tank donc là on est plus sur colos fortivian mine shield expert et il nous propose justement brownie maintenant de prendre donc pour avoir un petit peu plus de fatigue rapidement et après justement donc en tant que tank il nous faut plus de vie alors là ouais c'est pas génial sur les jets on est à quoi sur du melee skill à 70 à peu près donc on est à 51 on va augmenter un petit peu ça et après c'était surtout quoi les traits principaux vie resolve et melee defense donc en melee defense on a du plus de on manque un petit peu de resolve sur celui là ça c'est sûr et un petit peu de vie allez on va lui donner ça sur les perks c'est déjà bon ensuite donc lui pareil on avait dit alors non toi j'étais plus peut-être sur pour faire de toi un tank à terme il me semble pour avoir pris fortifié de mind colos fortifié de mind shield expert ouais c'est plus ça parce que lui après il avait juste colos alors ouais avec lui j'avais pris la maîtrise du fléau et pas brownie direct ah oui au fait toi t'as plus de casque là il va falloir que je t'en rachète un bon après sinon on avait encore voilà dans tous les cas voyons voir est-ce que je veux le laisser en arme à deux mains lui ou pas il avait quoi ? il a 56 en melee skill 68 hit point centre en fatigue pas mal de resolve pour ça il était pas dégueulasse 49 en resolve 50 pour celui-là c'est quoi déjà ce pourcentage-là ? ah c'est effectiveness against armor ok ouais sur les GD on n'a pas des trucs absolument extraordinaires de toute façon donc on est à quoi ? on est seulement à 63 là-dessus alors après ouais vu que j'ai pris fortifié de mind normalement c'était plus steel bro mais c'est pas trop trop grave parce que je peux toujours rester sur brownie maintenant nous augmente un petit peu notre initiative d'ailleurs et vu que je vais quand même le laisser en vrai cœur off à arma de main on va être sur à peu près 80 de vies donc comme ça on y est presque du coup on est sur de la melee defense il faudrait du melee skill en théorie mais j'ai pas un melee skill extraordinaire avec lui ça c'est sûr mais après sur la fatigue il faudrait que ça monte à 90 aussi donc je vais lui monter un petit peu plus sa fatigue plutôt à la place ensuite l'Ibuine ici on est effectivement je pense sur un profil de tank plutôt 90% de chance de survie qu'est-ce qu'il a il a pas beaucoup d'étoiles honnêtement donc on est à 77 de vie si je lui rajoute un petit peu plus là-dessus un petit peu plus de resolve et un petit peu plus de fatigue pour l'instant et on va lui donner du coup fortified mind pour qu'il ait un resolve voilà là il a un bon resolve il va faire un bon tank lui enfin remarquez après c'était plus lance ouais non les lanciers non c'était pas vraiment un lancier spearmen ouais fortified mind shield expert brownie pour les spearmen fortified mind shield expert on a brownie après à prendre aussi donc on est un petit peu toujours sur le même format dans tous les cas quand même maximiser ça réduire la fatigue ce genre de choses et après ouais on a juste lui à l'arrêt avec son rallye de troops ok bon allez continuons notre voyage je sais pas si je vais pouvoir m'arrêter à gestal sur la route au moins pour voir si je peux acheter des outils qu'est-ce qu'on a comme ici trappers il y a pas grand chose on va faire un arrêt vite fait voyons voir les outils sont pas hyper intéressants après on peut peut-être vendre ce genre de petit couteau de rien du tout parce que j'ai une dague à la place quand même après pareil pour cet arc pas besoin de garder aussi deux de ces trucs là pas besoin de garder ça non plus après pas besoin de garder ça non plus alors on va juste se faire un truc c'est qu'on va dire hop 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 je veux réparer tout ça comme ça on pourra les vendre pour les réparer encore faut-il allez je vais m'acheter ça c'est pas grave on va faire ça on va même voir ok on est quasiment arrivé on va voir si on a pas un petit peu des achats intéressants qu'on va pouvoir faire dans le coin parce que j'ai quoi j'ai 1489 je vais me choper à peu près 600 courantes de plus donc plus de 2000 bon après là on est un peu dans les marécages je suis pas super fan ici on va faire un saut à Wizenfield vite fait alors on a un contrat c'est quoi d'accord c'est des bestioles à tuer 58 couronnes par tête je vais accepter en plus ça pourrait être sympa avec le taxidermiste après ouais si on regarde un petit peu sur les armes là ouais on a le warbrand qui peut être sympa en guise d'arme à deux mains pareil pour l'épée longue ou la longue axe ça j'aimerais bien en avoir une mais c'est très cher wow Deadly Stasher c'est une arme unique en plus pareil ça c'est une dague wow sympa et après on est plus sûr de l'équipement de base après vous voyez les prix le fléau à 1600 et moi si je veux vendre l'équivalent je vais gagner que dalle quoi c'est abusé regardez 175 1400 c'est un peu n'importe quoi après oh c'est pas cher on va se faire plaisir on va se faire plaisir aussi là dessus on va se faire aussi plaisir là dessus vu que ça vaut que dalle on va se faire plaisir aussi là dessus parce que ça vaut que dalle voyons voir on est à 94% non ouais je pense qu'on va vendre cette hache on va aussi vendre la grosse c'est pas grave il faudrait vraiment que j'achète la longue axe après on va vendre celui là après ouais il faudrait vraiment que je m'équipe des bandages quand même ah oui et ce qu'il me fallait aussi c'était un casque pour pour un des personnages qui avait des ennuis alors c'est pas un casque que j'achète certes mais ah bah je lui avais déjà ah mais non en fait il était pas détruit il était juste endommagé bon bah du coup c'est pas grave j'ai acheté un truc pour rien du tout après bon on peut peut-être vendre au moins une de ses armures elles sont en train d'être réparées alors pas celle-ci pas trop pourquoi on va peut-être attendre un petit peu et après ouais on va s'en aller alors ils veulent qu'on aille où un point en moi c'est pas génial non plus ça on va voir qu'on fasse gaffe oh qu'est-ce que c'est que ça des brigands sauf que ouais c'est des Diewolf Verbenert et Narsescher qu'on doit se faire donc du coup on ira peut-être se les faire en remontant on sait rien donc Humrock c'est ici alors je pense qu'il va falloir qu'on aille oh ouais bon excusez-moi j'ai même pas lu ce qu'il disait une petite compagnie ils sont 14 les mecs quand même alors on a quoi ici Godpens Orsmelters et Workshop alors Orsmelters ça peut peut-être valoir le coup pour nous on va en profiter pour faire une petite tournée on va rester sur place pour se reposer de toute façon on a quoi on a à revenir à n'importe quel moment donc ça vaudrait le coup de peut-être parce que 20 fois 58 ça fait quoi ça ça fait 1000 pièces à peu près qu'on pourrait gagner le Training Hall ça pourrait être sympa mais ça coûte cher chez cet armurier ici nous avons quoi je pourrais acheter un autre Basic Male Shirt pas si cher après sur le marché il va y avoir 280 je les ai acheté pour 206 donc ceux-là on va les vendre ensuite ceux-là sont pas trop chers ceux-là non plus donc on va se les prendre ouais les trucs de Workshop sont pas trop mal après on a pas mal ici et oh je peux faire un petit profit là-dessus aussi donc on va en profiter bon après celui-là je sais pas pourquoi il répare pas donc je vais le vendre quand même après pour le reste je pense que le Morning Star on va pouvoir la revendre aussi après bon il n'y a pas de ressources particulières ici non plus on a quand même une taverne on a un Weapon Smith un extraordinaire bon une épée noble ça peut être sympa mais c'est très cher notamment le Warhammer j'aimerais bien m'en récupérer le gros marteau à deux mains ce genre de trucs ça serait vraiment génial et après on avait ouais on avait juste l'armurier alors étant donné qu'on a un petit peu de thunes on pourrait faire en sorte que quasiment tout le monde à l'avant ait au moins un male shirt on permettrait ouais parce que 697 pour s'acheter le truc de base ça peut être vraiment pas dégueulasse après les autres ils sont pas un all break ce genre de trucs à 1500 ils sont loin d'être dégueulasse aussi bon après par contre sur les casques c'est vrai qu'on n'est pas génial on n'a pas des super casques mais au moins il y a de l'équipement qui est pas trop dégueulasse donc on va se prendre au moins ce male shirt et ouais un kite shield je pourrais peut-être en récupérer autrement des kite shields on va au moins mettre ça à lui et après qu'est-ce qu'on a ici une procession de cultiste bon on va y avoir ce que je vais faire c'est que je vais nous faire un petit break ici les amis et ça prochain épisode on va aller se balader un petit peu dans les Emox là voilà donc merci à tous d'avoir suivi je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play salut à tous à tous – Sous-titrage FR 2021